Générique A la sortie de la seconde guerre, pas mal d'Américains bavent sur les petits roadsters européens nerveux et agiles. Faut dire qu'à l'époque, la voiture américaine moyenne, c'est un paquebot de 2 tonnes pas très à l'aise dans les virages. Pour répondre à cette demande, Chevrolet sort sa Corvette et Ford sa Thunderbird. Un petit gabarit bien dessiné et des V8 petits mais bien affûtés. Et ouais, à une époque, les Américains savaient faire dans la finesse. C'est qu'on en oublierait presque que la T-Bird a été petite à une époque. 4,60 m de long, 1,78 m de large, c'est vraiment petit pour une Américaine de l'époque. Cette première T-Bird est apparue en 1955 et franchement de la première génération, c'est celle que je trouve la plus belle, l'année modèle 1957. D'ailleurs, un grand merci American Car City Classics qui me prête cet exemplaire, ce super exemplaire Matching Numbers qui en ce moment vendent chez eux. En 1957, il y a pas mal de détails qui changent mais ce qui est important, je dirais que c'est vraiment le tournant qui a été pris pour la génération suivante à partir de 1958. Je crois que les Ricains n'ont pas compris le concept de roadsters puisque beaucoup se plaignaient de l'absence de place arrière. Et Ford leur a répondu en sortant ensuite une T-Bird 4 places, plus grosse et qui rentre dans une nouvelle catégorie, les Personnel Luxury Cars. Et ça s'est bien mieux vendu que la première génération, comme quoi les Ricains, les petites bagnoles, c'était pas vraiment leur truc. D'ailleurs, bizarrement, la génération qui arrivera encore après fera plus élancée, moins pataude que les générations 58-60. Bah savoir pourquoi ? J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette T-Bird dans le film Sin City. Je trouve que ce film a sublimé cette caisse. D'ailleurs, mention spéciale pour la version avec Artop Eublo qui est juste canon, c'est pour moi une des plus belles bagnoles des années 50. Et cette 1957, je trouve que c'est vraiment le moment où la T-Bird commence à sortir les crocs, à se montrer plus agressive esthétiquement. On a toujours cette face avant mignonne, cartoonesque, avec ses deux yeux, sa grande bouche. Quand même très british dans l'esprit, mais on retrouve aussi le côté américain avec ses gros chromes qui encadrent l'ensemble. Et ce qui la rend tout de suite plus badass, c'est cette prise d'air sur le capot qui n'est pas du tunis. C'était bien d'origine en 1957, ça paraît presque anachronique de voir ça sur une T-Bird des Fifties. Mais on a une vraie prise d'air qui est en lien direct avec l'admission, donc qui va faire respirer le moteur. C'est un délire d'origine que je trouve génial, on dirait presque un autre autre comme ça. Une des plus belles réussites de cette T-Bird 57, c'est aussi son profil hyper fuselé, qui donne une impression de mouvement, de vitesse, même à l'arrêt. Admirez-moi cette pure beauté, c'est une fusée le bordel. Et cette impression de vitesse, elle se retrouve aussi dans des petits détails, comme cette fausse prise d'air chromée qui est penchée, ou ces lettrages qui sont penchés qui donnent encore une fois une impression qu'on roule à plus de 300. Et toutes ces petites lignes dans la carrosserie participent encore une fois à cette impression de mouvement. On a aussi ces jolis Fenderskirts qui viennent cacher la moitié de la roue et rendre la ligne encore plus pure. Que ce soit l'arrière ou le profil, c'est encore une fois le Space Age, l'ère de la conquête spatiale qui a inspiré le designer. Ça saute aux yeux. On a ces ailes qui remontent en pointe comme ça vers le ciel, qui se terminent avec les feux en forme de turbine d'avion. Et là vraiment l'inspiration elle va très loin, on a tous ces petits détails là. Autour du feu, ce petit chrome avec la partie centrale du feu de recul, c'est vraiment un sens du détail et une réussite totale. On retrouve également le magnifique emblème Thunderbird, l'oiseau de tonnerre, un espèce d'aigle royal qui représente bien la force et la puissance des Etats-Unis. Le petit détail que je trouve aussi génial et que j'ai découvert en démarrant cette T-Bird, c'est que les échappements sont intégrés à chaque extrémité du pare-choc. Donc on a une double ligne et on a un tuyau d'échappement dans chacune d'entre elles. Le tuyau d'échappement c'est un truc quand même assez disgracieux qui généralement ressort en dessous de la caisse. Et là le fait qu'il soit parfaitement intégré dans le pare-choc, c'est juste le sens du détail absolu. On a vraiment une gueule d'avion de chasse. Cette T-Bird elle est chaussée de jolies roulettes en 14 pouces, années 50 oblige, à flanc blanc, avec un enjoliveur chromé Ford assez joli. Et ce qui n'est pas terrible à cette époque c'est que les pneus sont assez étroits, c'est limite de la galette de bagnole moderne. J'adore les teintes très flashies sur les modèles des années 50, c'est pour moi ce qui représente le mieux cette époque. Mais là j'avoue que ce noir lui va quand même super bien. Et ça renforce l'aspect badass de cette T-Bird qui commence à avoir de vraies prétentions sportives, à vouloir bouffer de la corvette. Cette Thunderbird a vraiment une gueule folle, on a vraiment un mélange entre l'aspect très classique, très traditionnel du petit roadster européen, du petit roadster anglais, et le côté américain dans les gros chromes, dans la prise d'air, dans le gros V8. Vraiment un choc des cultures et ça marche super bien. C'est marrant, ça me rappelle une certaine Asseco Bra dans l'esprit. Les années 50 on pourrait passer des heures dessus, il y a tellement de détails, tellement de choses à voir sur ces caisses. Rien n'est laissé au hasard et il y avait encore de la thune et des cahiers des charges pas trop complexes. Donc les designers, les ingénieurs pouvaient s'éclater et proposer des trucs complètement dingues. Le premier truc qui me choque quand je rentre dans cette T-Bird 57 et qui est typique aussi des modèles américains des années 50, c'est ce pare-brise comme ça panoramique incurvé qui revient sur les côtés et qui fait un décroché au niveau de la portière. Donc on a en fait le pare-brise qui passe encore au-dessus de la portière. Ce que j'adore dans les années 50 c'est vraiment ce sentiment de rouler dans une bagnole unique. On n'est pas encore dans la grande standardisation, chaque modèle a sa propre ambiance intérieure, son propre design, ses propres pièces dessinées uniquement pour un modèle pour une année. Ça fait que chez un même constructeur d'un modèle à l'autre on peut trouver une ambiance complètement différente. Je rappelle que dans les années 50 les Etats-Unis connaissent une énorme croissance, le marché automobile est en pleine explosion. Donc tous les constructeurs se démènent pour arriver à inciter les consommateurs à renouveler régulièrement leur bagnole. Et pour ça il faut proposer à chaque fois des produits uniques, nouveaux, chaque année. Et là on a plus l'impression de contempler une œuvre d'art qu'un produit industriel. On est totalement dans l'ambiance diner américain des années 50, on a l'alu bouchonné, l'écrome, la banquette en skybiton, c'est la folie. Ça te met tout de suite de bonne humeur. Regardez-moi le dessin de ces garnitures de porte, c'est juste magnifique. Il y a un souci du détail, encore un mélange de matière, de forme, voilà c'est pas les standards qu'on va avoir dans les années 70. On se permet vraiment des choses encore à cette époque. On a l'impression que les designers n'ont aucune limite, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est ce qui fait qu'on trouve les bagnoles les plus folles à cette époque. Le volant bakelite surdimensionné, typique des années 50, avec la commande de klaxon séparée dans un deuxième cerceau. Avec ce klaxon si typique américain, on dirait une barre de navire le bordel. Et ça paraît d'autant plus énorme que l'habitacle est assez étroit, c'est une petite américaine. On a l'impression qu'ils ont foutu un volant de camion dans un roadster, c'est inattendu. Et ça le cerceau de commande de klaxon, c'est un truc qui va petit à petit disparaître chez les américains à la fin des années 60. On a une instrumentation assez complète, le compteur en miles, la jauge d'essence, le compte-tour, quelque chose qui n'était pas encore courant à l'époque, donc on retrouvait surtout sur les modèles à vocation sportive, comme cette T-Bird, la température d'eau, et chose assez rare, l'horloge qui fonctionne. Le petit tic-tac que vous entendez peut-être au micro, il vient de là. Au niveau des équipements, c'est assez primaire, il n'y a pas grand chose. Alors en option, on pouvait trouver les vitres électriques, les sièges électriques, 4 positions à mémoire, ouais, à mémoire dans les années 50, l'Amérique. Là, on a le strict minimum, il n'y a pas trop de commandes, c'est assez dépouillé, donc là, j'ai quand même l'allume-cigare, j'ai la commande de ventilation, la commande de phare, le contact est côté gauche, j'ai les essuie-glaces, j'ai l'autoradio. Alors si, option intéressante et qu'il y a une petite subtilité que les gens ne connaissent pas forcément, c'est qu'on a un autoradio dit volumatique, donc le modèle volumatique de chez Ford. Alors volumatique, pourquoi ? Parce que quand on accélère et qu'on décélère, le volume est automatiquement régulé. En fait, il y a un câble qui court de l'autoradio jusqu'à la bobine et qui permet de réguler le volume en fonction du régime moteur. C'est un truc de malade. Après, on achète aussi ces voitures pour la douce mélodie du V8, donc Franck Sinatra, je vous avoue, je m'en passerai. Et plus observateurs ont remarqué une chose rare sur les voitures américaines, c'est qu'on a affaire ici à une boîte manuelle. Il faut savoir que pendant longtemps, même si la boîte automatique était ultra populaire aux Etats-Unis, la boîte manuelle à cette époque, ça commençait seulement à être distancée par la boîte auto au fur et à mesure que c'est devenu quelque chose de fiable et d'entrer, on va dire, dans les mœurs chez les américains. Mais la boîte manuelle, pendant longtemps, s'est resté quand même l'équipement standard. Et c'est le cas sur cette caisse, donc on a une boîte manuelle 3 vitesses. Détail aussi typique de cette époque où on commence à remettre en question la sécurité routière, c'est cette plonge de bord entièrement moussée pour qu'en cas de choc, la tête tape sur une partie moussée et non dure, comme c'était le cas dans le passé. J'ai pas précisé, mais je préfère le dire au cas où, c'est un cabriolet, qui dit roadster, dit cabriolet, donc le toit, c'est bien un toit en toile, qui s'enlève, qui se découvre. Et il y a aussi un hardtop qui est livré avec la bagnole. Si vous faites abstraction de mon bordel, je vous assure que le coffre est très grand. Alors malheureusement, ils ont eu la bonne et mauvaise idée de mettre la roue de secours quasiment au milieu, mais il y a quand même pas mal de place pour une caisse de ce gabarit. Je pense qu'on a beaucoup plus de place que dans un roadster anglais. Il y a de quoi mettre, quasiment de quoi partir, au moins deux semaines, facile. Pour un petit roadster, c'est vraiment pas dégueu. Et là, on a un beau petit bébé tout basique, le 292 CI, donc 4 lits 8 et ses 212 chevaux, avec un simple carburant double corps au lait. Ce que j'apprécie dans ce compartiment moteur, c'est que c'est épuré, c'est au plus simple. On n'a pas de master vac pour l'assistance de frein, on n'a pas de pompe de DA. C'est vraiment basique de chez Basic, et du coup, pour tout ce qui est opération de réparation et maintenance, c'est du bonheur. Tu n'as pas enlevé 36 pièces avant d'en atteindre une. Ce qui est assez drôle aussi à cette époque, c'est qu'on n'a pas d'alternateur, mais on a une dynamo, une dynamo qui est juste là, et comme vous pouvez le voir, on a une vraie prise d'air, la boîte à air est ouverte sur la prise d'air du capot. Ce n'est pas du fake comme on verra sur d'autres modèles. Ça, c'est le V8 standard, mais il y avait aussi une option pour rendre la T-Bird bien plus énervée, c'était le V8 312 CI, donc 5 litres 1, qui donnait 245 chevaux, sinon une version encore plus musclée de 270 chevaux en double carburant 4 corps. C'est l'époque où les Américains commencent sérieusement à booster leur V8. Cette version, vous l'avez vu à l'intérieur, elle est équipée de la boîte manuelle 3 vitesses standard, mais il y avait aussi en option une boîte automatique à 3 vitesses. C'est parti pour les 7, cette Ford Thunderbird 1957 en V8 292 CI. La première impression, c'est qu'on a vraiment une position de conduite de roadster anglais de l'époque. On est assez bas, on est près de la route. L'habitacle est assez étroit et c'est un peu limite pour les gens grands comme moi. Je fais un petit peu plus d'un mètre 82. Je vois que même en ayant reculé la banquette au maximum, j'ai un peu les genoux qui remontent et qui ont tendance à toucher cet immense volant. On a connu plus confortable, mais en même temps, ça ne m'étonne franchement pas d'un roadster de cette époque. C'est dans l'esprit. Ce que j'adore, c'est cet immense embossage à cette grosse prise d'air sur le capot. On a l'impression de conduire en hot-road. C'est complètement fou. La banquette est plutôt moelleuse. On est bien installé. Au quart. Est-ce qu'on en reparle cette mélodie ? Non, je ne vais pas vous en reparler à chaque fois. Le V8, vous savez pourquoi on l'aime. En 1957, je n'ai pas de ceinture. Je l'ai cherché, il n'y en a pas, puisqu'il n'y en avait pas d'origine à la sortie de l'usine. On a une boîte manuelle 3 vitesses avec une grille assez inhabituelle. La première est en bas à gauche. Il faut surtout bien faire gaffe, notamment quand on rétrograde, de ne pas se planter. Hop, j'embraye. Embrayage assez doux. C'est parti. Le point de patinage est assez haut. L'embrayage est plutôt doux. Assez ferme. Au niveau du maniement du levier de vitesse, c'est quand même assez ferme. C'est un peu moins doux que ce que j'ai connu sur d'autres américaines récemment. Mais c'est bien guidé. On ne cherche pas les rapports. On entend vraiment le moteur depuis l'habitacle, comme si on disait dans le compartiment moteur. Il n'y a quasiment pas de séparation entre l'homme et la machine. Ça craque un peu. Il ne faut pas hésiter à faire du double embrayage. Elle est assez surprenante. Elle est nerveuse. Elle est vraiment dynamique. Il n'y a pas de coup de pied au cul. Ce n'est pas très violent. Mais franchement, c'est tout ce qu'on peut demander à ce genre de caisse de roadster. Il n'y a pas une tenue de route non plus incroyable. Il y a un gros flou dans la direction. Mais ça, je m'y attendais. Parce que c'est vraiment quelque chose que je remarque beaucoup sur l'effort déjà des années suivantes. Je ne m'attendais pas beaucoup mieux. Je crois qu'on a un système de direction qui est assez proche de celui de la Mustang, avec un vérin. Enfin bref, ce n'est vraiment pas reconnu pour sa précision. Et là, je vous le confie. Vraiment, quand on accélère un peu fort, elle a tendance à partir un peu à gauche, à droite. Elle est un peu difficile à emmener. Mais voilà, ça correspond à ce que j'imaginais un peu une caisse de cette époque. Au niveau des trains à vent, c'est assez moderne. Dans le sens où à l'avant, on n'a pas de barre de torsion ou de vieux bordel archaïque. On a quand même des ressorts. Mais toujours un peu rigide à l'arrière avec des lames. Au niveau freinage, c'est pas mal. On a quatre freins à tambour sans assistance. C'est sympa, c'est très nerveux. Mais la direction fait un peu peur. Elle n'incite pas à accélérer trop fort. C'est un peu hésitant. Ça ne sait pas trop où ça va. Ce n'est pas une direction la plus précise de cette époque. Même si le V8 est pêchue et derrière, le reste de la voiture ne suit pas trop. Je pense par exemple à la corvette que j'ai essayé récemment. C'est le jour et la nuit. Et c'était aussi une corvette beaucoup plus récente. C'est dix ans après. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions en dix ans. Mais là, le choc est énorme entre une corvette de 1967 et cette Tiber de 1957. Il n'y a aucun maintien en plus sans sature. C'est une catastrophe dans les virages. C'est plutôt agréable sur les petites routes comme ça. C'est vraiment là où elle est le plus à l'aise. Le grand volant, c'est un délire quand même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce flou. Il faut vraiment anticiper. On sent quand même que dans les années 50, il y a eu un cap qui a été passé entre les années 50 et les années 60 dans la conduite. C'est quand même très old school. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de cette époque. Ça trempe pas mal. La suspension est assez souple. Mais en même temps, on sent quand même les irrégularités de la route. Ce n'est pas la souplesse d'une grosse Cadillac. C'est un petit peu plus ferme. Mais là encore, on rejoint l'esprit roadster. Donc ce n'est même pas décevant. Ça correspond à ce qu'on s'imagine. C'est quand même bien nerveux. C'est sympa. Et finalement, je suis en train de dire le 312. Il doit être génial parce qu'il est encore plus puissant. Il doit être certainement bluffant à conduire. Mais étant donné comment la voiture se comporte et comment la direction est floue, je pense que ça doit être très effrayant en 312. Je dois quand même pas mal corriger la trajectoire. Je prends pas mal de roulis aussi. Le freinage est pas mal. Les 4 freins à tambour, même sans assistance, ils font le taf. Ah ouais, j'adore comment le capot se relève. Non, il y a des watts. Il y a des watts. Vraiment, je me dis que le 312 doit être très, très flippant. Parce que ce 292, il est en forme. Et ça correspond tout à fait à la philosophie de la caisse. Le 292 permet aussi de s'offrir une Thunderbird pour un budget un peu plus raisonnable. Je le voyais comme un moteur d'entrée de gamme, peut-être un peu fade. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Il convient très bien à cette Thunderbird. J'ai vraiment peur que le 312, ce soit too much. Là, on a déjà de quoi bien s'amuser et faire plus que de la balade. Ces bagnoles, elles te filent un sourire. Je dirais que c'est une bonne caisse pour se faire des petites balades sympas, des petites balades un peu dynamiques. Et de temps en temps, un petit accel. Mais voilà, on est très vite réfréné, très vite calmé par le reste. C'est en rond-coing, alors c'est vraiment pas ce qu'elle préfère. Regardez-moi ça. On entend les pneus crisser tellement elle a du mal à... Et puis cette boîte 3, franchement, elle est plutôt bien étagée. J'avais peur qu'elle soit peut-être trop courte ou trop longue. Mais non, c'est un bon compromis. Finalement, on se fait assez vite à la position de conduite. J'ai les genoux un petit peu repliés, mais ça va. Une fois qu'on a pris le pli, on n'est pas trop embêté. On est plutôt à l'aise pour piloter cet engin. Alors j'ai oublié un petit détail, tiens, j'ai même pas essayé l'autoradio volumatique. Malheureusement, c'est de l'AM, ça ne capte rien. Et je doute que le fil soit encore accordé à la bobine. Avec ses 60 ans de vécu, je pense que ça a peut-être déjà été enlevé. Regardez-moi ça, la recherche automatique de fréquence. La petite molette qui bouge toute seule et qui va rechercher les fréquences. Alors là, il n'y a plus rien puisque l'AM, il n'y a quasiment plus aucune fréquence aujourd'hui. C'est juste incroyable, on dirait qu'un fantôme manipule la molette. Ce genre de bagnole, tu ne peux pas trop faire 50 choses en même temps. Dès que tu lâches une commande ou autre, tu sens que le volant, on demande à ce qu'on mette les deux mains dessus. C'est quand même du pilotage. Tu lâches les deux mains à un moment ou à un autre, tu le payes. Ah la vache, c'est surprenant. Des fois, tu te fais voir parce qu'à faible allure, quand tu accélères, étant donné qu'il n'y a pas d'assistance de direction, d'un seul coup, ça devient plus dur. Le volant est très grand et il faut tout de suite se redresser. Perturbant quand même au début, il faut s'y habituer. Ça te dépote. Tu sens que tu peux quand même peut-être tenter un petit burn si tu es un peu fou. Au démarrage, ça part quand même. Vous voyez là, quand je prends dans les virages, vraiment, elle prend du roulis de ouf. Elle tangue, elle ne demande qu'à sortir du décor. Et là, je me balade sur ma banquette, je me tiens au grand volant pour ne pas passer sur le siège passager. Et c'est une super expérience. Moi qui voulais, depuis des années, tester une bonne caisse des 50. Il n'y a pas non plus l'excès des 50 quand on peut le retrouver chez Cadillac. On a une autre philosophie avec cette catégorie roadster un peu luxueux. Mais déjà, ça me donne un peu une idée et ça a beaucoup de charme. Ça a vraiment beaucoup de charme. C'est une caisse qu'il faut prendre dans son intégralité. Par le look, par la personnalité qu'elle a, par le côté rageur de ce V8 qui est finalement très suffisant. À chaque fois, je suis surpris avec ces bagnoles. C'est un truc de fou. À chaque fois, je me prends une claque. Puisque des fois, c'est comme je l'imaginais. Et des fois, c'est mieux. C'est un peu moins précis que je l'imaginais quand même dans la conduite. Mais pour autant, ça a du charme. Une caisse assez attachante. En fait, le côté brutal et rien qui suit derrière me fait crever de rire. Bon, que dire ? C'est une caisse au look d'avion de chasse avec une personnalité folle. C'est plus original qu'une Corvette et je préfère nettement le design de cette T-Bird pour l'année 1957. Je m'attendais à ce que ce V8 292 soit un peu léger vu qu'il y avait quand même l'option Hyperf derrière de 245 et 270 chevaux. Et en fait, pas du tout. En l'essayant, je me rends compte que finalement, la conduite est quand même assez imprécise. Il y a pas mal de flou. De manière générale, la tenue de cap est un peu dure à conserver. Ça ne m'étonne pas. Ça correspond un peu à ce qui se faisait à l'époque. Au début, je pensais que ce V8 292 serait un peu juste pour vraiment s'amuser. Je pensais que ce serait un petit moteur juste bon pour les balades. Et en fait, il en voit déjà pas mal. Je n'ose même pas imaginer ce que ce serait en 312. On n'a pas envie franchement d'un moteur plus nerveux. Je pense que là, c'est vraiment le bon compromis. J'espère que cet essai vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !